Bonjour à tous. Au chapitre 9 de l'évangile de Jean, nous voyons Jésus et ses disciples qui croisent un homme aveugle de naissance. Face à l'injustice flagrante de la situation, les disciples demandent à Jésus si cette maladie vient d'une faute commise par l'aveugle. Mais il est aveugle de naissance. Difficile alors d'envisager qu'il puisse avoir commis une telle faute avant sa naissance. Peut-être par ses parents ? Jésus répond que non, ce n'est ni sa faute ni celle de ses parents. C'est comme cela, c'est tout. C'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Que cette phrase peut être difficile à entendre. Comment est-ce possible d'affirmer que l'on peut naître handicapé pour la gloire de Dieu ? Il me semble possible de dire qu'une partie de la réponse se trouve dans le fait que Jésus parle d'œuvres de Dieu révélées en lui. L'idée qu'évoque Jésus réside dans une manifestation divine au niveau de l'intimité de cet homme. Sinon, il aurait dit à travers lui et pas en lui. Dieu utilise une situation injuste pour se révéler personnellement à la victime de cette situation. La guérison qui va s'opérer n'a pas pour objectif premier de faire éclater à l'entourage une vérité au sujet de la puissance de Dieu. Car si tel était l'objectif de Dieu, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce serait un échec cuisant. Il suffit de lire la suite de l'histoire pour s'en convaincre. En effet, Jésus avait la manie de guérir le jour du sabbat, ce qui faisait bondir les pharisiens. Dans la suite, nous voyons les chefs religieux mener plusieurs interrogatoires pour tenter de comprendre l'origine des miracles de Jésus. Mais à y regarder de plus près, cherchent-ils réellement à comprendre la situation ? Parce que leur conclusion est déjà trouvée avant même que les interrogatoires ne débutent. Cet homme ne vient pas de Dieu car il ne respecte pas le sabbat. Ou encore, nous savons que cet homme est un pécheur. Alors forcément, ils ne font même pas l'effort d'écouter ce que l'homme anciennement aveugle dit. Et ils vont même jusqu'à s'énerver contre lui quand ils réalisent qu'il ne va pas dans leur sens en le menaçant de l'exclure de la synagogue. Nous avons nous aussi nos blessures et nos handicaps. Ne pensons pas que cela est désiré par Dieu, ni que nous sommes responsables de toutes les mauvaises choses qui peuvent nous arriver. N'écoutons pas non plus les pharisiens modernes qui ont des idées figées dans le marbre et qui condamnent tous ceux qui osent penser différemment. Dieu veut notre bonheur et non notre malheur. Mais quand nous sommes dans le malheur, alors Dieu peut se révéler en nous. Soyons attentifs à ces clins d'yeux qui viennent éclairer l'obscurité parfois présente dans nos vies. Belle journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada